Les hommes de Denis Renaud vont faire hurler de joie les 36 000 spectateurs de la Beaujoire. La déviation de Sébastien Lepay trouve Endoy dans le dos de la défense marseillaise. Une telle occasion, ça ne se manque pas. J'ai l'impression que c'était hier. À part les têtes et les 10 ans qu'on a pris. Là, il se passe qu'on sort Marseille. Et Marseille, c'est quand même dans le top, au niveau médiatisation, au niveau renommée, c'est dans le top 3 français. Donc on vient de faire un truc énorme sans s'en rendre compte parce qu'au-delà de passer en quarte finale, on bat Marseille. Les médias diront même à l'époque que c'est le coup du siècle. Après avoir éliminé Nancy, car que fou petit club de CFA2 s'offre le géant marseillais. Mais la loi du sport peut être dure, très dure. Sébastien Lepay le sait parfaitement. Au tour suivant, l'ogre parisien met fin à l'épopée carcopholienne. L'épilogue d'une aventure inoubliable. Si tu devais garder une image de cette aventure, ce serait laquelle ? Moi, c'est le but que je marque contre Nancy parce que je ne marque jamais en fait. C'est la 117e. Je suis épuisé. Et même au moment où je frappe, j'ai l'impression que je vais la mettre au-dessus et puis elle va dans le but. Il y a une émotion, il y a une intensité qu'on ne retrouve pas en fait. Et quand on le vit, on se dit c'est énorme. Formé au FC Nantes, celui que l'on surnomme dans le milieu PP décide alors de quitter en 2012 le club de Carquefou. J'ai arrêté à 31 ans, on va dire, d'être professionnel avant qu'on me dise d'arrêter. Et j'ai arrêté en amateur avant qu'on me dise d'arrêter. Et parce que je voulais que ce soit moi qui prenne la décision et je ne voulais pas avoir de regrets. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il se consacre alors à son nouveau travail. Commercial, il se lance dans la vente de vêtements. Un métier de contact, ce qu'il aime avant tout. Mais son passé le rattrape souvent. Moi je ne le dis pas, mais des fois ça arrive que des clients me reconnaissent ou m'en parlent ou peut-être 3, 4, 5 rendez-vous après. Ils me disent alors, tu aurais pu me dire que tu fais du foot ou que tu as fait du foot. Il y aura toujours ça dans ma vie. Il y a mon fils qui joue un petit peu au foot. Du coup je suis coordinateur technique à Carquefou. Je joue encore un petit peu en loisir avec les copains. Donc en vrai ça fait partie de ma vie, ça fera toujours partie de ma vie. Alors autant vous dire que l'aventure des herbiers, il la suit de près.